Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc là dans quelques jours il va se passer un truc spécial D'ailleurs dans quelques jours Genre après demain On va partir pour le Sologne Donc on a été l'année dernière pour ceux qui ont vu la vidéo Je suis partie avec Edition et Philae Edition a fait les 5 ans et Philae a fait les 4 ans Mais maintenant ils ont tous les deux un an de plus Donc du coup Edition va faire les 6 ans Et Philae les 5 ans Du coup j'emmène deux poneys, les deux mêmes poneys Que j'ai emmené l'année dernière Pour ça il faut préparer pas mal d'affaires En plus je suis quelqu'un qui prévoit pas mal Qui prend souvent plus Que ce qu'il faut, on va pas se mentir Donc du coup sans plus tarder Sans trop bablater, c'est parti Du coup aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous montrer Où je vais vous présenter toutes les affaires Que je vais emmener et pourquoi Je vais aussi vous montrer quelques petits clips de quand je prépare mes affaires Bref, on va arrêter parce que là Je parle trop, c'est parti Alors petite précision au niveau de cette vidéo C'est que je me suis un petit peu emballée Elle durait un peu trop longtemps Du coup je pense qu'on fera plusieurs parties Parce que sinon ça va vraiment être trop long Bref, c'est parti, je vous laisse avec les images Donc commençons par le commencement C'est à dire les tapis Parce que je pense que ça c'est pour tout le monde Quand on prépare ses affaires On a toujours envie de commencer Par préparer les tapis Parce que choisir un ensemble pour s'enponner C'est toujours ce qu'il y a plus d'excitant Dans la préparation des affaires Parce qu'on a plus envie qu'il soit beau Qu'on ait un joli tapis à lui mettre Etc Donc moi du coup Quand je pars en concours sur plusieurs jours En général je prévois beaucoup trop de tapis Mais voilà, c'est pas grave Parce qu'en fait je n'arrive pas à choisir Pour quel jour je vais mettre quel tapis Je ne suis pas quelqu'un de très organisé Du coup, moi je me dis J'ai qu'à prendre plein de tapis Comme ça je suis sûre de ne pas faire le mauvais choix Donc du coup c'est parti Je vais vous les présenter En premier du coup on a Un petit tapis de travail Comme ça Donc c'est le Just World Donc voilà Donc je le mets très souvent D'ailleurs vous l'avez peut-être vu déjà dans les vidéos Je le mets très souvent à la maison C'est un de mes tapis préférés Parce qu'il est moelleux Très respirant à l'intérieur Avec la nid d'abeille Il a le petit logo Just World C'est un tapis pas d'export à la base Du coup c'est de la super qualité Après il a une petite bande Tout simple blanche autour En gros il est très basique Mais du coup il se porte avec tout Donc c'est super pratique Ensuite on va retrouver Un deuxième tapis de travail Celui-ci c'est encore un bleu marine Parce que je pense que le bleu marine C'est une couleur sobe Qui se porte avec tout Qui est très facile à porter Donc du coup quand on part en concours Comme ça J'aime bien mettre des trucs comme ça Donc pareil Donc il est bleu marine Avec une petite cordelette rouge Une petite cordelette blanche Le petit logo It Air ici Et voilà il est juste trop beau Il va hyper bien édition Puis il va bien affiler Puisque c'est une couleur sobe Qui va à tout le monde Donc c'est nickel Ensuite on va enchaîner Sur les tapis de concours Et comme je fais deux jours Avec chaque poney Et ben j'ai pris deux tapis Pour chaque poney Voilà c'est peut-être un peu trop Mais j'avais envie Alors je ne sais pas encore Il y a des tapis Je ne sais pas encore Pour qui ils seront Mais j'avais juste envie Les emmener Donc voilà On va commencer par celui-ci Qui est le Kentucky Velvet Bleu Ciel Donc vous l'avez vu Dans une de mes dernières vidéos Dans mon unboxing Je l'ai présenté Donc le Kentucky comme ça Il est juste magnifique Il est tout doux Je l'ai déjà mis à édition Ça ressort super bien Mais ça ressort super bien Sur Philae aussi Donc je ne sais pas encore Faut encore que je décide Voilà Je pense que vous verrez Dans le vlog solenne Comme ça vous pourrez voir A qui je le mets Mais pour l'instant Je ne sais pas encore En tout cas il est super beau Et je pense qu'il va aller Super bien aux deux Donc à voir Ensuite donc ça Je le compte dans mes tapis Porte bonheur Avec édition C'est donc le sublime Divine De chez Harco Et ce tapis C'est une pépite Il est super beau Donc il a un quilting spécial Puisqu'il est en mode carré Avec des petits losanges Il est satiné Du coup au reflet du soleil Bon là il n'y a pas beaucoup De soleil dehors Du coup ça ne se voit pas trop Mais en fait au reflet du soleil Il change un peu de couleur Il est satiné Une petite bande pailletée Sur l'extérieur Avec le worko En tout paillette ici Enfin vraiment Il est trop beau Et ça c'est un peu Mon tapis Porte bonheur Avec édition Vous avez vu que je ne l'ai pas mali Lors du CSI du Mans Donc du coup Je vais le remettre là Au soleil Parce qu'il lui va juste trop bien Ensuite celui-ci C'est un tapis pour Philae Donc c'est le tapis Veredus Donc vous allez le voir après Mais pour certains Vous le savez déjà J'ai des guêtres assorties Donc du coup Ça fait un super petit ensemble Exactement assorties Elles sont Enfin non Elles sont noires Mais du coup Elles ont les mêmes cordelettes Rose pâles ici Avec le veredus Ce tapis est super beau Pareil Il est d'une matière Un peu spéciale Mais celle-ci est plus Sauve-chelle que satiné Je dirais Et l'intérieur étant tout doux Comme ça Il est un petit peu sale Mais je ne l'ai pas lavé encore Parce qu'il n'est pas Enfin Trop sale encore Voilà Il lui va super bien C'est une couleur Qui ressort super bien sur elle Et ça va très bien Aussi avec ma bombe et ma veste Puisqu'elles sont également Bleu et rose pâle Donc du coup Ça fait un joli ensemble Et dernier tapis Parce que J'ai envie de dire Jamais 3 Sans 4 Celui-ci C'est un tapis Penélope Que la propriétaire De Philae M'avait offert Lors du Sologne L'année dernière Du coup C'est un super souvenir De pouvoir Le ramener au Sologne Et cette année Ça lui fait revisiter Un peu l'endroit Et il est super sympa Donc il est bleu Avec une petite cordelette Rose gold ici Celui-ci je pense Qu'il sera pour Philae Mais pourquoi pas À l'édition Ça peut le faire Également très bien Il est super beau Et j'ai le droit De le remettre au Sologne Voilà Moi vous le savez J'ai un deuxième tapis Penélope aussi En biseauté Comme ça Que je trouve super beau Mais celui-ci Je crois que c'est mon préféré Donc c'est pour ça Que je l'ai emmené Allez on enchaîne Sur le prochain truc Donc là On retrouve Tout ce qui est protection Parce que Moi c'est toujours La deuxième chose Que je prépare Je sais pas si vous Vous avez un ordre particulier Qui vont préparer vos affaires Mais moi mon ordre particulier C'est tapis Ensuite guêtre Et après Vous verrez par la suite Donc moi Je mets toutes mes protections Dans ce petit seau rose Raven Comme ça Donc j'en ai pris pas mal Parce que J'ai des protections de travail Des protections de concours Des protections Enfin des bandes Et voilà Donc on va commencer tout de suite Je vais juste poser le seau Parce que comme ça Ce sera moins encombrant Voilà Donc tout d'abord On retrouve Les Gatsveredus Dont je vous parlais Tout à l'heure Donc je vais les déclipser Comme ça Vous les avez déjà vues Dans un hall Je crois Dans un hall du salon Peut-être Oui je crois Donc voilà Donc elles sont noires Avec un petit bout de gel Ici comme ça Avec le contour En rose pâle Donc ce sont les Olympus Colors Voilà Elles ont les petits Poppers Avec les Gatsveredus Dessus comme ça Et elles vont exactement Avec le tapis Je vais aller chercher Comme ça Vous me regarde Voilà Donc comme vous pouvez le voir C'est exactement La même couleur Donc ça va super bien Et celle-là C'est affilé Parce qu'elles ne vont pas Édition Édition a des Tendons Enfin des canons Trop gros Et ça ne ferme pas bien Et je n'aime pas trop serrer Comme ça Du coup Édition je mets toujours Des scraps Donc ça va Parce que Philae C'est de la nickel Désir et ceci Donc c'est les petites Gatsveredus De toute façon Je ne pense pas Que mettre du rose À édition Donc ça tombe bien Ensuite du coup On va partir Sur les liètre D'édition Donc celles-ci Ce sont de la marque Equic Donc ce sont des liètre Que j'aime beaucoup Ça fait très longtemps Que je les ai Ça fait même Un ou deux ans Je disais Ça fait donc même Un ou deux ans Que je les ai Parce que je les mettais A Oral Pour ceux qui se souviennent D'Oural Voilà donc Je l'avais acheté Pour lui Parce que Justement il y a Des scraps On ne pouvait pas Lui mettre de pop-ups Et tout Voilà donc Elles ont Un petit bout de gel Ici derrière Elles ont Les petites coutures En orange Comme ça C'est assez spécial J'avais pas trop vu ça Elles lui vont Hyper bien la taille Elles le protègent Super bien Parce que c'est De la vraie Coque Comme ça Je vais les ouvrir Hop là Comme je le disais Elles ont de la vraie Coque Comme ça Et ici On a un petit bout Qui protège On ne va plus se bouler Moi je le trouve Super bien Super protéctrice Donc voilà C'est pour ça Que ce sont les guides De concours d'édition Ensuite toujours Au niveau des protections De concours D'édition J'ai donc Des petits protèges Voulais Comme ça Que j'ai acheté Il n'y a pas longtemps Que j'ai acheté Lors du CSI Du Mans Donc ils sont Tout neufs encore Voilà Ce sont des petits protèges Voulais Tout simples Kentucky Ce sont les Young Si je ne me trompe pas Donc ils ont Un grand strap Comme ça Tac Et un strap Ici Donc ça s'appelle Comme un protège Voulais Normal Voilà Ce sont juste Des petits protèges Voulais La crédition Soit toujours Toujours Avec des protèges Voulais Et mes Veredus TR Pro Je crois que c'est Il y a un tout Petit élastique Ici Qui est cousu Et du coup Elles ne sont pas Autorisées En jaune poney Donc du coup J'ai acheté Ceci Ensuite On va partir Sur tout ce qui est Travail Non concours Donc du coup On retrouve Des petites guêtres Comme ça Donc que j'ai gagné Lors du sales Et du man Ce sont des Timeriders En bleu marine Voilà Donc c'est des guêtres Toutes basiques Qui vont avec Le dépit de travail Que j'ai pris Donc voilà Ça c'est juste Pour aller travailler Sur les carrières S'il y a besoin Ensuite J'ai des guêtres Pour filer Donc c'est des guêtres Que sa propriétaire M'a donné pour filer Ce sont des petites guêtres Fuganza En marron Comme ça Pareil Tout simple C'est pour aller travailler Donc voilà J'ai aussi pris Des petites cloches Donc celles-ci Sont Un peu vieilles Celles-ci Je vais aller Un peu En trottin Etc Dehors C'est pratique D'avoir des petites cloches Parce que quand même Il faut bien protéger Ses chevaux On a pas envie De se défaire Pendant le soleil Donc voilà Donc celle-ci C'est des cloches Un petit peu pourries Pour Voilà Comme ça Si jamais Je vais en trottiner Etc Tout C'est pas grave Parce que Parce que je sais Que c'est très poussiéreux Là-bas Et que du coup Quand on part Pour trotter Sur les pistes De trottin Ben On a tendance A bien défoncer Ses cloches Du coup J'ai pris une vieille paire Comme ça Et dernière chose Ce sont donc Des petites bandes De travail équilèques Ce sont des super bandes Elles sont Moitié polaires Moitié bandes De travail élastiques Elles sont super bien Moi je les utilise Quand je vais travailler Sur le plat parfois Et quand Pareil Quand je travaille En trottin Etc C'est super pratique C'est des bandes Qui servent pour tout Et voilà Au niveau des protections On est terminé Pareil J'ai un petit peu Pris le surplus De protection Mais bon C'est comme ça C'est moi quoi J'aime bien Prévoir trop Que peut Alors maintenant On va parler De tout ce qui est Filet Briderie Etc Donc ça C'est du matériel Vraiment très important Et il faut faire attention Parce que ce soit De la confortable Pour le cheval D'ailleurs Là je vais vous présenter Mon petit bijou De filet C'est donc Ce petit filet Donc c'est le IHWT Que j'ai eu Pour mon anniversaire L'année dernière Voilà Il y a encore Un super bêta Donc c'est le filet D'édition Donc c'est un IHWT Comme vient de le dire La particularité De ces filets C'est qu'il n'y a aucun Aucun point de pression Nulle part Enfin Les points de pression Se divisent En plusieurs endroits Pour pas qu'il y ait Un seul ordre de pression Par exemple Ici on a donc La tétière anatomique En matière Vraiment genre En mode élastique Super souple Qui s'adapte vraiment A la nuque du cheval Et qui donc Enlève tout point de pression Au niveau de cet endroit Donc ça c'est vraiment Super top Après on a la muserole Qui est dans la même matière Et qui est C'est une muserole Un peu spéciale Elle s'appelle La muserole évolution Donc en fait Elle s'attache En bas et en haut Ici un petit peu Comme une muserole croisée Et en fait Ça permet de détacher Les points de pression Qui peuvent se trouver Sur les côtés Et en bas de la muserole En fait Puisqu'ils sont tous divisés Aux quatre endroits Et du coup Il n'y a pas un point de pression En un seul endroit Il est vraiment Super confortable Pour les chevaux Et en plus Il a d'une beauté Mais incroyable Moi j'adore ce filet C'est vraiment Mon petit coup de coeur De filet C'est le plus beau filet Que j'ai eu jusqu'ici C'est mon filet préféré Et voilà Il est vraiment Mais vraiment Je n'ai rien à dire Il est super beau Il est fait en France Il est fait à la main Il est fin Il y a plein de petits détails Super sympa Comme le petit bijou Ici sur Le frontal Le petit logo Etc Enfin Je suis amoureuse De ce filet J'ai également Les reines IHWT Qui sont également Très Spéciales Voilà Puisqu'en fait Elles ont Ici vous n'allez peut-être pas le voir En fait elles ont Des petits marqueurs Comme ça Donc au lieu de faire des nœuds Aux reines Et bien en fait Vous prenez votre marqueur Et votre marqueur Va permettre de vous repérer Et vous dire Ah la mérine Elle est un peu trop longue La mérine Elle est un peu trop courte Ils sont bien sûr Ajustables Par rapport à l'encolure De votre cheval Et par rapport A l'encolure de vos bras Et voilà Donc ça c'est vraiment Mais super génial Moi c'est vrai que Depuis que j'ai ça J'ai presque toujours Les reines ajustées Comme il faut Par rapport à mon poney Par rapport à la bouche De mon poney Et c'est vraiment Des reines top Voilà je sais que Avoir des petits crampons Sur les reines C'est un peu comme avoir Des reines multicolores Mais je vous assure Même les pros Utilisent ça Et c'est vraiment Super pratique Quand on y pense Ensuite Au niveau du filet De filet On a donc Un pro-tanner Donc il est en Cuir brillant Comme ça Donc c'est beaucoup Plus facile d'entretien Bien sûr Il y a juste à passer Un petit coup de lingette Ou un petit coup de De chiffon Et ça y est Il brille Et il est propre C'est moins d'entretien Qu'un filet en cuir Qu'un filet en cuir Et voilà Donc c'est un pro-tanner Ça fait longtemps Que je l'ai J'en ai deux C'est les mêmes Il y a un petit frontal Comme ça Hyper joli En cristaux noirs Voilà ça c'est super beau Et après Ben voilà Que dire Voilà il y a une petite Muserolle ronde Comme ça Qui est hyper jolie Qui ressort super bien Sur les chevaux Et puis voilà Donc ça c'est pour Le bridon de filet Que je vais emmener Au solide Bon alors On a fait les tapis On a fait les protections On a fait les filets Mais on a pas fait Les amortisseurs Donc du coup C'est parti On va faire les amortisseurs Donc c'est Les deux C'est de la même marque Ce sont des Kentucky Celui-ci C'est l'amortisseur Que je vais mettre à filet Donc c'est un Kentucky Il est noir ici Avec une matière Super respirante Il est mémoire de forme Hyper confortable Avec le petit garrot Des garrotés ici Pour les chevaux Qui ont des gaillots Des gaillots Des garrots Plutôt saillants Comme ça Ça s'adapte vraiment Au garrot C'est hyper souple ici Et on a Le biais comme ça En rose Voilà donc Qui va avec Filet Et moi Parce que Comme vous savez J'adore le rose Et je le mets souvent A mes juments Il a également Une petite cordelette blanche Ici qui ressort bien Il est super beau Avec sur la gouttière Kentucky D'ailleurs Si on regarde en dessous Il a une gouttière Super marquée Voilà Qui permet Pareil De vraiment Laisser la gouttière Du cheval Libre Au niveau du dos Donc il est vraiment Super bien Super confortable Il s'adapte vraiment Très bien A la selle Il pose vraiment Très bien A la selle Donc il est Super Ensuite Deuxième amortisseur Toujours de la marque Kentucky On retrouve donc Cet amortisseur Si Donc celui-ci Est un peu plus souple En fait Que le premier Mais il est mémoire de forme Hyper confortable Voilà donc celui-ci C'est le mout marron Que je vais mettre A édition Il est tout doux ici Voilà il est mémoire de forme Bon alors Je le prends pour édition Parce que j'allais pas lui mettre Du rose quand même Le pauvre On va arrêter De le martyriser Au niveau du rose Mais il est pareil En matière respirante Noire ici Avec le petit bouton Il est mémoire de forme A l'intérieur Tout pareil La gouttière Est super marquée C'est un Kentucky On a Kentucky marqué Sur la gouttière Voilà Et il est juste Très très bien Pareil La selle se place Très très bien dessus Voilà C'est celui que je mets Tout le temps Habituellement Que ce soit à la maison Ou en concours A édition Ça lui va super bien La croule lui va super bien La forme lui va super bien Ça lui va super bien Donc du coup On en met nous C'est Lani Salut à tous Donc là je vous fais Un petit coucou Du solo nipponie Alors On a deux nouvelles A vous annoncer La première C'est que Romy 9 ans A remporter Du coup La journée Avec moi Donc bravo à elle On est déjà en contact Pour organiser tout ça Et on a hâte De te recevoir Et deuxième petite nouvelle C'est qu'on a mis Une cinquantaine D'agendas Sur notre site Donc pour ceux Qui auraient raté l'occasion Et ben On en a que 50 Donc faut se dépêcher Mais il vient aussi Sur le site Harkour Au Harkour Weekend Dans la boutique Harkour Donc n'hésitez surtout pas Donc comme je l'ai dit Au tout début De la vidéo Je me suis un peu Tremblée Sur cette vidéo Du coup Il y aura sûrement Trois parties Donc du coup On se retrouve Pour la partie 2 Donc la suite De cette vidéo Demain Sous-titrage ST' 501